Tout doit changer pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. En tout cas, ce qu'on peut comprendre de l'esprit de la déclaration syndicale numéro 003, bar concept 2023, lue par son secrétaire général, le professeur Jean-Pierre Kibouya, ce vendredi 15 décembre 2023 à Kinshasa au cours d'une assemblée générale. Après échange, le membre de sept méga-syndicats ont fait l'évaluation annuelle des revendications professionnelles et socio-économiques. Parmi les points qui ont fait l'objet des revendications figurent la discrimination sociale et économique créante dans la répartition des richesses produites allouant aux ans jusqu'à 21 000 $ américains, voire plus et d'autres moins de 100 $ américains. La discrimination sociale et économique créante dans la répartition des richesses produites allouant aux ans jusqu'à 21 000 $ américains, voire plus et d'autres moins de 100 $. Le retard du payement des salaires allant jusqu'à un mois, cas de la paie d'octobre 2023. L'absence d'une politique d'accompagnement des syndicats dans l'organisation du secteur informel, l'évier de la création d'emplois potentiels en vue de résorber les chômages de nombreux Congolais livrés à une misère sans nom. La dépréciation vertigineuse et exceptionnelle de la monnaie nationale face aux dévices étrangères, surtout au deuxième semestre de l'année 2023, occasionnant ainsi un amenusement sans précédent du pouvoir d'achat de masse laborieuse. L'absence de notification de nombreux fonctionnaires retraités de la deuxième et surtout ceux de la troisième vague, ainsi que les non-appliquements de leurs indemnités de fin de carrière, malgré les promesses fermes du gouvernement quant à ces. La non-application intégrale d'ISMIC de 5 $ négociée depuis 2018, malgré la renégociation pour concrétisation par palier, en faveur des travailleurs du secteur privé et para-étatique. La violation des accords des Bibois signés de bonne foi entre les banques syndicales de professeurs, chefs des travaux, assistants et personnels administratifs, techniques et ouvriers de l'enseignement supérieur et universitaire. L'application partielle des accords salariaux conclis en faveur des fonctionnaires de la santé, de l'EPST, de la recherche scientifique et innovation technologique et ses d'autres ministères, ainsi que la mécanisation clientéliste de certaines nouvelles unités. La suspension par le gouvernement des travaux engagés par des tierces au secrétariat général à la recherche scientifique ou la récitation des bureaux se fait encore attendre à ces jours. En cette période électorale, la présente déclaration constitue un cahier de revendications en direction de futurs décideurs politiques à tous les niveaux. Président de la République, gouverneur, mais également le représentant du peuple, député et sénateur. Notons que le concept regroupe au sein de lui les enseignants, le professionnel de santé, le professionnel de presse, les fonctionnaires du régime général, le magistrat et les employés du secteur privé et paritatique. Merci.